Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Albert Einstein a révolutionné la physique moderne grâce à ses nouvelles théories. Il est un esprit profondément libre, pacifiste et engagé contre le racisme. Grâce à son esprit critique, il n'adhère à aucune idéologie et tâche de rester un homme juste dans un monde en crise. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Albert Einstein, un génie engagé. Épisode 1, un rebelle génial. Nous sommes à Long Island, dans l'état de New York, le 2 août 1939. Albert Einstein a 60 ans. Ses cheveux blancs forment une couronne vaporeuse autour de sa tête. Son visage est marqué par les rides. C'est un homme déjà célèbre, écouté de tous les chefs d'État. Et il s'apprête justement à écrire au président des États-Unis, Franklin Roosevelt. Il a longtemps hésité avant de le faire. Il sait que cette lettre peut changer le cours de l'histoire. Il a compris qu'une guerre est sur le point d'éclater et qu'Adolf Hitler, le chancelier du Reich, est un homme dangereux. Il sait que si les scientifiques allemands mettent au point une bombe atomique grâce à sa célèbre équation E égale mc au carré, de nombreux civils mourront. Une petite masse peut être convertie en une quantité d'énergie phénoménale. Les chercheurs qui parviendront à mettre en pratique cette équation posséderont le feu nucléaire. Et les Allemands sont sur le point d'y parvenir. Pour les contrer, les États-Unis doivent réussir à fabriquer une bombe atomique avant les nazis. Pour Einstein, qui est un pacifiste, écrire cette lettre est un crève-cœur. Mais il doit le faire et accepter les conséquences à venir. Albert Einstein naît le 14 mars 1879 à Ulm, dans le sud de l'Allemagne. Son père est le gérant d'une usine de matériel électrique et sa mère, une passionnée de musique qui se consacre à sa famille. Cette famille juive-achkénase non pratiquante est plutôt heureuse. Albert est un petit garçon étrange. Il parle peu et ses parents redoutent un retard de langage. Mais Albert est au contraire très éveillé. Il observe avec finesse le monde qui l'entoure. À cinq ans, une maladie infantile le cloue au lit pendant plusieurs jours. Son père lui offre une boussole pour le distraire. Albert peut agiter la boussole dans tous les sens. L'aiguille indique toujours le nord. Il comprend qu'une force mystérieuse la pousse dans cette direction. Cette boussole est le révélateur de sa vocation de scientifique. Comme il n'est pas encore capable d'écrire des équations pour représenter le cosmos, il se laisse d'abord séduire par les récits religieux de son oncle. Ça lui donne une sorte de sensibilité mystique déconnectée d'un dieu tel que les religions du livre se le représentent. Alors qu'il a douze ans, un autre livre supplante ceux du judaïsme. C'est un manuel de géométrie euclidienne, son nouveau livre sacré. Euclide est un mathématicien grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. On ne sait pas grand-chose de lui, mais il a posé les bases de la géométrie telle que nous l'avons apprise à l'école. Albert excelle en mathématiques et en sciences. Pour lui, tous les concepts sont limpides et très vite, il en sait plus que ses professeurs. Comme il s'ennuie et ne supporte pas l'autorité, il passe pour un élève indocile et se fait souvent renvoyer de la classe. Ça lui laisse du temps pour travailler les mathématiques par lui-même. Albert a quatorze ans quand ses parents s'installent à Milan pour ouvrir une nouvelle usine. Il reste d'abord en Allemagne pour continuer ses études, mais au bout de quelques mois, il convainc ses professeurs de le laisser partir. Il fait seul le chemin jusqu'à Milan où il retrouve ses parents. Albert rêve d'intégrer l'école polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse. Mais à 16 ans, il est mal préparé et il échoue au concours d'entrée. Il est alors inscrit à l'école cantonale d'Arrault pour se préparer à l'examen. C'est une révélation. Pour la première fois de son existence, il tombe sur des professeurs qui encouragent son esprit critique et son autonomie. Grâce à eux, il réussit le concours d'entrée à Polytechnique où il espère percer les mystères de l'univers. En cette fin de 19e siècle, ce qu'on croit savoir sur la matière, le temps et l'univers sont les fruits des travaux de Isaac Newton. Par exemple, ce qu'on sait alors de la gravité vient de lui. La Lune tourne autour de la Terre comme si elle était attachée à elle par un fil de gravité. Albert a aussi lu les travaux du physicien écossais Maxwell sur l'électromagnétisme. Celui-ci a démontré que la lumière se comportait comme une onde. Elle se propage à la vitesse de 299 792 458 mètres secondes. Vous me permettrez d'arrondir à 300 000 kilomètres par seconde. La lumière aurait donc besoin d'un support pour se propager comme la vague est transportée par l'eau. Cette idée implique de remplir le vide cosmique par une matière qu'on appelle l'éther. Mais le problème, c'est que Polytechnique forme des ingénieurs, pas des chercheurs. Encore une fois, Albert s'ennuie. Il fait le mur et rattrape les cours manqués grâce à son ami Marcel Grossman, futur grand mathématicien. À Polytechnique, il rencontre une étudiante nommée Mileva Maric. Elle aussi, elle veut être physicienne. Les deux étudiants tombent amoureux et entament une liaison. Les parents d'Albert refusent de donner leur accord pour un mariage avec cette fille qui vient de nulle part. Et puis, Albert ne gagne presque pas d'argent. Il n'arrive pas à trouver de poste à l'université après avoir obtenu son diplôme de Polytechnique. Son père est désespéré. En 1902, Mileva accouche hors mariage d'une petite Lyserle. On ne sait pas trop ce que l'enfant devient. Cette même année, grâce à l'aide du père de son ami Marcel Grossman, Albert décroche un poste à l'office des brevets de Berne. Il a enfin l'autorisation d'épouser Mileva. Ils auront deux fils. Albert adore son nouveau travail. Il doit évaluer les inventions qu'on lui soumet pour accorder ou non un brevet de propriété intellectuelle à l'inventeur. Son esprit critique trouve enfin un débouché. Et comme il travaille vite, il réserve ses après-midi à ses travaux de recherche et à l'écriture d'articles. Il est obsédé par des questions qui paraissent simples. Qu'est-ce que le temps ? Et qu'est-ce que l'univers ? Selon l'état de la recherche au début du XXe siècle, le temps et l'univers sont deux absolus, immuables en tout point. Mais Albert sent que c'est faux. Je vais essayer de rendre sa théorie la plus claire possible. On va faire ensemble une expérience de pensée. Imaginez que vous regardez un lampadaire au bout d'une impasse. Votre meilleur ami, lui, se trouve au pied du lampadaire, juste en dessous de celui-ci. Ce lampadaire s'allume à 20 heures. À l'heure dite, les rayons de lumière émis par l'ampoule atteindront l'œil de votre meilleur ami avant de toucher votre œil puisque vous êtes plus loin. Comme la lumière voyage à la vitesse de 300 000 km par seconde. La différence est infinitésimale pour tous les deux. Vous aurez l'impression que le lampadaire s'est allumé au même moment pour vous deux. Mais le résultat est là. La vitesse de la lumière est indépassable et constante. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est absolue. Et pourtant, dans l'impasse où vous êtes avec votre meilleur ami, dans notre petite expérience de pensée, le temps et l'espace peuvent apparaître comme différents pour deux observateurs qui ne sont pas au même endroit. Le temps est donc une notion relative. C'est donc ça, la relativité restreinte. Albert Einstein mûrit aussi d'autres théories révolutionnaires qui posent les premiers jalons de la compréhension des photons, c'est-à-dire des grains de lumière. Il travaille aussi sur les atomes, c'est-à-dire la base de la matière. Et en plus, il réfléchit à la relation entre la masse et l'énergie, la fameuse équation E égale mc au carré. L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Autrement dit, une petite masse peut fournir une quantité phénoménale d'énergie. En 1905, Einstein a 26 ans. Il publie quatre articles tirés de ses réflexions. Il vient de révolutionner la physique théorique et fonde la mécanique quantique. Au début, la communauté scientifique réagit assez peu. Einstein n'est pas pleinement satisfait de sa théorie de la relativité restreinte. Il veut la pousser plus loin grâce à des modèles mathématiques très complexes pour aboutir à la théorie de la relativité générale. En gros, il veut ajouter les effets de la gravitation à la relativité du temps et de l'espace. Pour ça, il faut arrêter de voir la gravitation comme une force, celle qui ferait tomber la pomme de Newton de l'arbre jusqu'au sol. Einstein l'explique avec des calculs très complexes dans un article de 1909. Là, la communauté scientifique est perdue. Les théories d'Einstein rendent celles de Newton caduques. Einstein commence à être très reconnu dans le milieu scientifique. On lui offre enfin un poste de professeur à l'université de Zurich. En 1914, il déménage à Berlin. Il ne supporte plus sa femme et ses fils et commence une liaison avec sa cousine Elsa Einstein. Il divorce en 1919 et épouse Elsa dans la foulée. Cette année est charnière dans la vie d'Einstein. Certains scientifiques étaient toujours sceptiques au sujet de ses travaux. Alors, l'astrophysicien Arthur Eddington décide de monter une expédition pour calculer la position des étoiles autour du Soleil à l'occasion d'une éclipse de Soleil. Sa découverte va changer la vie d'Albert Einstein. Pour découvrir la suite de ce récit en deux parties consacrées à Albert Einstein, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Albert Einstein, le physicien a décroché un travail à l'Office des brevets de Berne. Son métier lui laisse du temps libre pour se consacrer à la recherche. 1905 est son année miraculeuse. Il publie quatre articles qui révolutionnent la physique théorique. En 1909, il trouve un poste à l'université de Zurich et publie sa théorie de la relativité générale. Certains chercheurs attendent une démonstration de ses théories pour y croire. Épisode 2 Un scientifique engagé Nous sommes sur l'île de Principe, à l'ouest des côtes d'Afrique centrale, le 29 mai 1919. L'astrophysicien Arthur Eddington a monté une expédition pour mesurer la position des étoiles près du Soleil pendant une éclipse de Soleil. Il constate que la position des étoiles, ou du moins de la lumière qu'elles émettent, est modifiée par la présence du Soleil. La masse du Soleil déforme l'espace-temps, et on peut voir la lumière d'étoiles qui sont en réalité derrière le Soleil. La théorie de la relativité générale d'Einstein est validée, puisque l'espace peut se courber sous l'action de la gravité. Grâce à la confirmation d'Eddington, Einstein devient une véritable star. Il fait la une des journaux. Consécration suprême, il reçoit le prix Nobel en 1921. Il est appelé à donner des conférences aux quatre coins du monde, du Japon aux Etats-Unis. Le maire de New York lui offre les clés de la ville faisant de lui un citoyen honorifique de la cité. En 1931, Chaplin l'invite à la première de son film, Les Lumières de la ville, et la foule se bouscule pour voir le scientifique de 52 ans avec ses cheveux hirsutes et ses costumes mal taillés. Le succès n'obscurcit pas les idées politiques d'Einstein. En 1933, le physicien vit à Berlin depuis presque 20 ans. Il est horrifié par l'arrivée au pouvoir de Hitler. Dès le mois d'avril, de nombreuses congrégations étudiantes nationales socialistes se mettent à mener des actions contre l'esprit non-allemand. Ces étudiants veulent nettoyer l'université des juifs, des marxistes et des pacifistes. Ils molestent les professeurs qu'ils considèrent comme indignes d'enseigner et font des raids dans les bibliothèques pour purger les ouvrages licencieux, ceux des juifs bien sûr, mais aussi de Marx, des Mingue, de Proust, de Freud. Un physicien allemand, Philippe Lennart, lui-même nobélisé, tente d'enlever la paternité de l'équation E égale mc au carré à Einstein pour l'attribuer à un physicien harien, Friedrich Asenorl. Pendant ce temps, les étudiants nazis continuent leur épuration avec le soutien du ministre de l'Éducation et de la Propagande, le docteur Joseph Goebbels. Les étudiants trient maintenant les livres dans les librairies et établissent des listes noires d'auteurs interdits en Allemagne. Ils entrent même dans la maison d'Einstein et mettent sa bibliothèque à sac. Le 10 mai 1933, un autodafé a lieu à Berlin sur la place devant l'Opéra et dans une vingtaine d'autres villes simultanément. Les livres interdits sont brûlés pendant une cérémonie codifiée, c'est la même dans toutes les villes concernées. Les étudiants lancent les livres dans un immense brasier en scandant des phrases apprises par cœur. Ils croient s'attaquer à la falsification de leur histoire et lutter contre les coups bas idéologiques, la trahison politique et le journalisme étranger. Aujourd'hui, sur la place Bebel de Berlin, une plaque commémore les autodafés de 1933. On peut y lire une phrase prophétique de l'écrivain allemand du 19e siècle, Heinrich Hein. Là où l'on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes. Heinstein n'est pas en Allemagne pendant l'autodafé. Il décide de ne pas rentrer à Berlin et de demander l'asile aux Etats-Unis avec sa seconde femme Elsa. Comme Heinstein est très connu, les Etats-Unis l'accueillent à bras ouverts et lui offrent un poste à Princeton, une prestigieuse université située dans le New Jersey. Le physicien profite de ses amitiés haut placées pour faire venir d'autres scientifiques juifs d'Allemagne. En 1935, Heinstein a 56 ans. L'université de Princeton lui envoie un sculpteur pour réaliser son portrait. Cet artiste est marié à une femme russe nommée Margarita Konenkova. Elle a 40 ans. C'est une belle femme intelligente et Heinstein en tombe amoureux. Il a besoin d'oublier que sa seconde femme Elsa est très malade et n'en a plus pour longtemps à vivre. Il est émotionnellement incapable de s'occuper d'elle. Heinstein devient veuf l'année suivante en 1936 et poursuit sa liaison avec Margarita. La montée du nazisme inquiète de nombreux physiciens. Ils sont nombreux à avoir conscience que l'Allemagne cherche comment créer une bombe atomique. Si Hitler possédait une telle puissance de feu, il n'hésiterait pas à s'en servir. Les physiciens Léo Szilard, Edward Teller et Eugène Wigner demandent à Heinstein d'écrire au président des Etats-Unis pour l'alerter et le pousser à entreprendre des recherches sur la bombe atomique. Si plusieurs puissances possèdent cette arme, elles miseront davantage sur l'intimidation que sur son usage. Einstein déteste l'idée que ces équations puissent servir à créer des armes destructrices capables de tuer des centaines de milliers de civils. Mais l'Allemagne ne peut pas être la seule à en posséder pour des raisons d'équilibre diplomatique. Le 2 août 1939, à partir d'un brouillon écrit par le physicien Léo Szilard, Einstein écrit une lettre au président Roosevelt avec l'assurance qu'il sera lu. Un mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le 21 octobre suivant, le gouvernement américain fonde l'Advisory Committee on Uranium, auquel participe Einstein. Ce comité aboutit à la création du projet Manhattan, celui qui permet l'élaboration de la première bombe atomique de l'Histoire, sous la direction du physicien Robert Oppenheimer, dont je vous raconterai l'histoire dans un prochain épisode de ce podcast. Einstein se tient à distance de ses recherches, même s'il les aide à sa manière en procurant de l'uranium aux Etats-Unis, par l'intermédiaire de son amie, la princesse Elisabeth de Belgique, qui en possède dans les mines du Congo belge. Pendant la guerre, Einstein constate que Margarita Konenkova se conduit bizarrement. Il comprend vite qu'elle est un agent du renseignement russe, alors il la balade en lui donnant des informations qui ont l'air intéressantes, mais qui ne le sont pas. Parfois, il lui fait des schémas pour lui expliquer ses recherches. Margarita les mémorise, puis déchire le schéma devant lui pour lui faire croire que ça ne l'intéresse pas. Et puis elle recopie le schéma de mémoire pour son agent de liaison, Elisabeth Saroubina, qui s'est elle-même liée d'amitié avec la femme de Robert Oppenheimer. Einstein est loin de ses considérations. Il veut la fin de la guerre. L'usage de la bombe atomique sur les civils de Nagasaki et d'Hiroshima lui fait regretter d'avoir envoyé cette fameuse lettre à Roosevelt en 1939. Mais la guerre prend fin. Nous sommes en 1945. Pendant le reste de sa vie, Einstein aura de cesse de lutter contre la prolifération des armes nucléaires. Mais ce n'est pas son seul combat. Einstein est frappé par la ségrégation et le racisme contre les Noirs qui est pour lui la maladie de l'Amérique. L'esclavage a été aboli en 1865. Douze ans plus tard, les lois Jim Crow mettent en place la ségrégation dans le sud du pays où une nouvelle organisation raciste, le Ku Klux Klan, terrorise et lynche les Noirs. En 1909, la National Association for Advancement of Colored People, le NAACP, est fondée par plusieurs militants Noirs dont William Dubois, qui se lie d'amitié avec Einstein dans les années 1940. Cette association se fixe pour but de conquérir l'égalité en faisant changer les lois. Les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale aux Etats-Unis sont une période compliquée. C'est ce qu'on appelle le maccartisme, une période de chasse aux communistes soutenue par le FBI. Évidemment, Einstein ne supporte pas l'autorité et critique le maccartisme. Il n'est pas communiste, mais socialiste. Il est notamment favorable à un système éducatif qui permet à tous d'accéder à de bonnes études. Ça fait de lui un personnage subversif et le FBI le surveille comme le lait sur le feu. Mais son aura de scientifique sacré homme, le plus intelligent du XXe siècle par la presse, le protège. En 1951, William Dubois, l'un des fondateurs du NAACP, comparait devant la justice pour haute trahison. Il est considéré comme un agent d'une puissance étrangère pour avoir soutenu, comme Einstein, l'appel de Stockholm contre la prolifération des armes nucléaires. Einstein vole au secours de son ami devant la cour fédérale. Les juges n'osent pas condamner un homme soutenu par le plus grand physicien du siècle. Pendant ces mêmes années, 1940-1950, Albert Einstein suit de très près la fondation d'Israël. Il est favorable à la création de cet État, mais refuse les exactions commises sur les Palestiniens. Il condamne par exemple le massacre des musulmans de Der Yassine. Malgré ces conflits qui heurtent sa sensibilité, Einstein est attaché à ce pays neuf où il a aidé au développement de l'université hébraïque de Jérusalem. En 1952, l'homme politique Ben Gurion, qui a participé à la création de l'État d'Israël, lui propose de devenir président du pays. Einstein refuse. Il a 73 ans. Il a voué sa vie aux équations et à la compréhension de l'univers. Il n'a aucune envie de faire de la politique. Einstein meurt trois ans plus tard, le 18 avril 1955. Ses cendres sont éparpillées dans un endroit tenu secret conformément à ses voeux. Mais les médecins légistes qui se sont occupés de lui n'ont pas voulu réduire en cendres l'intégralité de cet homme extraordinaire. Ils ont conservé son cerveau et ses yeux comme s'ils pouvaient révéler les secrets de son génie. Son cerveau, découpé en 240 cubes, est conservé en grande partie à l'université de Princeton. Mais les mystères du cerveau du plus grand physicien de tous les temps sont plus obscurs que les secrets de l'univers. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Albert Einstein. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original, Europe 1 Studio, produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot et Adèle Imbert. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim, Camille Bichler est chargée de production, Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication, Héloïse Berthil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle au cœur de l'histoire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada